Salut ! J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler de ma vie à Berlin puisque ça fait maintenant un an que j'habite ici. Donc forcément, comme à chaque endroit où vous vivez, il y a des points positifs et il y a aussi des points négatifs et je me suis dit que ce serait cool de vous en faire une vidéo. Donc je vais vous dire d'abord ce que j'aime dans cette ville depuis un an, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'aime moins, mais on va d'abord commencer par les points positifs. Donc les points positifs, déjà à Berlin, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'étrangers, donc c'est vraiment super agréable comme ville puisque vous pouvez parler anglais avec un peu tout le monde. Donc c'est très facile aussi de rencontrer des Français. Moi, ce n'était pas mon objectif en arrivant ici. Mais si jamais vous voulez être expatriés à Berlin et que vous voulez rencontrer d'autres Français, sachez qu'il y en a plein ici. Donc c'est vraiment facile. C'est facile aussi d'aller dans des bars, de discuter, etc. Mais en tout cas, si vous aimez faire la fête, si vous aimez sortir dans les bars, sachez que Berlin, c'est aussi une ville très vivante. Le point positif numéro 2, je dirais que c'est une ville avec beaucoup de nature. Il y a toujours beaucoup d'arbres, beaucoup de parcs et par exemple, par rapport à Paris, la vie est moins stressante puisque forcément vous vous sentez beaucoup plus apaisé quand votre environnement l'est aussi. Donc ça, c'est un deuxième point positif pour moi qui est très important étant donné que j'ai beaucoup de mal à vivre dans des villes où il n'y a pas du tout d'arbres. Donc voilà, gros points positifs pour moi. Ensuite, en troisième, je dirais que c'est aussi si jamais vous êtes quelqu'un de sportif, si vous aimez marcher, c'est pareil avec tous les parcs environnants et la nature qui est présente un petit peu partout dans la ville, c'est très facile. Tout simplement faire des randonnées, même l'hiver, vous pouvez faire des randonnées un petit peu partout puisque Berlin, c'est vraiment une ville où vous regarderez sur une carte où tout autour, c'est vraiment boisé. En quatrième point positif, je dirais aussi que le coût de la vie à Berlin est vraiment très abordable par rapport à Paris par exemple, étant donné que c'est aussi une capitale. Je trouve qu'on peut beaucoup plus profiter de la vie ici. C'est très facile d'aller au restaurant. Les restaurants sont assez abordables. Ça va pas être comme quand vous allez à Paris. Je sais que quand moi je sortais souvent avec mes amis sur Paris, ça coûte vite très cher. Il suffit que vous allez une à deux fois au restaurant par semaine pour que tout de suite vous ayez l'impression d'avoir fait des énormes dépenses. Berlin est plus accessible niveau nourriture et niveau de vie tout simplement que Paris. Par rapport aux logements, c'est aussi le cas même si j'ai énormément de chance parce que je sais que les logements ici ont énormément tendance à grimper et j'ai bien peur que Berlin, malheureusement, ça devienne d'ici quelques années comme Paris parce que les logements sont de plus en plus chers. Les gens galèrent aussi à trouver des logements. Pour ma part, mon logement était moins cher que ce que je payais en Ile-de-France, mais je sais qu'il y a des gens qui payent plus cher. Donc après, ça dépend si vous avez de la chance, si vous rencontrez les bonnes personnes. Moi, je suis passée par Piston et je sais que ça m'a beaucoup aidée. Ce que j'aime aussi dans Berlin, c'est que c'est très facile d'aller à un point A à un point B. Donc vous pouvez très facilement passer du nord au sud de Berlin, sachant que le nord et le sud, par exemple, sont très différents. L'est et l'ouest sont très différents aussi. C'est à peu près les mêmes prix qu'en Ile-de-France, mais il y a souvent des tarifs beaucoup moins chers, par exemple, pendant les périodes estivales, pendant l'été. Je sais que l'année dernière, par exemple, ils avaient fait des tarifs, il me semble, à 20 euros le mois. Donc ça reste concrètement très abordable, je pense. Sachant que, par exemple, sur Paris, je sais que je payais le pass Navigo pour ceux qui connaissent 80 euros. Et ici, par mois, ça va être à peu près pareil. Je crois que c'est 70 euros par mois. Pour moi, c'est plus avantageux d'avoir un ticket à la semaine ou de prendre des tickets par-ci par-là, parce que je sais que je ne vais pas sortir tous les jours. C'est aussi des tarifs avantageux quand vous avez un vélo. Donc c'est vraiment une ville qui favorise le vélo, qui favorise la marche, qui favorise le sport. Et ça, on aime ça sur Berlin. Je trouve que c'est super positif. D'ailleurs, si vous êtes un amateur de vélo, n'hésitez pas à en faire ici, comme vous pouvez garer votre vélo partout. Il n'y a vraiment, ne vous inquiétez pas, des endroits un petit peu partout dans la ville pour poser votre vélo. Et par contre, faites attention. Si jamais vous mettez votre vélo un petit peu partout dans la ville, vous pouvez prendre une amende. Donc il faut faire quand même attention en tant que touriste à ça. Le dernier point positif, enfin, dont je voulais vous parler, c'est que les gens ici, je trouve, sont très proches de la culture. C'est vraiment très facile d'aller dans les musées et c'est surtout abordable. Évidemment, c'est comme en France, il y a des musées qui sont payants. Mais j'ai l'impression, en fait, que les gens ont plus cette culture de se déplacer pour aller au musée, ce qui est moins le cas en France. Je trouve qu'en France, évidemment, il y a quand même une très grande vie culturelle. Il y a énormément de musées, etc. Mais je trouve que les Allemands sont quand même plus enclins à aller au musée le week-end. Je ne sais pas si c'est parce que, par exemple, l'hiver, il fait très froid. En tout cas, ça, c'est vraiment un point positif pour moi parce que c'est quelque chose que j'adore faire, visiter des expositions. Et c'est quelque chose qui est très 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 présente à Berlin. Je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les villes en Allemagne, mais c'est quelque chose que j'ai relevé ici. Le dernier point positif, enfin, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais c'est les options vegan dans les restaurants. Il y a énormément de choix pour les gens qui sont vegan ou végétariens. Donc vous pouvez très facilement manger de la viande, mais vous pouvez très bien aussi prendre des options, justement, sans viande. Ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que moi, je suis quelqu'un qui ne mange pas énormément de viande au quotidien, même si j'en mange quand même. Je trouve que du coup, c'est cool de vivre dans une ville qui a toutes ces options-là. Maintenant, je voulais revenir avec vous sur les points négatifs de Berlin parce que, malheureusement, il n'y a pas que des points positifs. Il y a aussi des points négatifs. Et le premier point négatif dont je voulais vous parler et qui, moi, me saoule le plus après un an de vie ici, c'est que la ville a beau être calme dans certains quartiers, il y a des travaux perpétuels partout et ça dure depuis un sacré moment. Il y a beaucoup d'habitations, en fait, qui ont besoin d'être encore rénovées. Il y a aussi beaucoup de bâtiments qui sont encore très vieux et qu'il faut restaurer. Donc sachez que si vous venez vivre à Berlin, il y a des quartiers très très calmes, avec beaucoup de nature, beaucoup d'arbres. Et il y a aussi des quartiers où c'est la folie. Il y a des travaux partout. Ça fait un an maintenant que j'habite ici et ça fait malheureusement un an que je suis dans les travaux. En fait, on avait des travaux juste derrière notre immeuble qui ont commencé. Et avec mon copain, on s'est dit bon bah c'est super, les travaux sont bientôt finis. Et au moment où ça s'est fini, on a d'autres travaux qui ont commencé juste à côté de chez nous, donc par ici à droite. Et on en a aussi en face qui ont commencé. Donc autant vous dire qu'il y a du bruit dans tous les côtés. Là, j'ai pu tourner par exemple cette vidéo à 16 heures parce que les travaux sont finis. Mais les travaux commencent à 7 heures du matin. Mais il y a des jours, forcément, si vous avez fait la fête la veille ou des trucs comme ça, c'est des gros désavantages. Donc faites attention quand vous venez habiter à Berlin. C'est un appart où vous voyez que la rue n'est pas forcément en travaux. Mais sachez que les travaux peuvent venir après. Un deuxième point négatif pour moi, je dirais que c'est forcément la sécurité sociale quand on est expatrié, étant donné que, comme vous le savez déjà, en France, il y a vraiment une très très bonne sécurité sociale. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez le médecin, on est remboursé. En tout cas, dans la plupart des cas, il y a beaucoup de frais qui sont quand même pris en charge. Et à Berlin, sachez que forcément, vous avez la carte d'assurance européenne de maladie. Et donc, il y a pas mal de choses qui vont pas être pris en compte. Par exemple, je sais que mon copain a eu des frais dentaires vraiment très très élevés par rapport à s'il les avait faits en France. Et moi, j'ai eu des rendez-vous chez l'ostéopathe que j'ai dû payer plein pot, alors qu'en France, je sais que j'ai deux rendez-vous, par exemple, gratuits dans l'année. Donc, sachez que, par exemple, si vous êtes malade, évidemment, ça va être beaucoup plus cher à l'étranger. Donc, même si, par exemple, vous avez un loyer pas très cher et que, dans votre vie de tous les jours, votre vie est moins chère à Berlin, il y a aussi parfois des dépenses qui vont contrebalancer, étant donné que, par exemple, la sécu va être beaucoup plus chère ici. En fait, en tant que salarié, vous allez payer un montant tous les mois. Vous allez payer plus cher. Votre sécurité sociale, c'est le cas pour mon compagnon. Moi, c'est différent parce que je suis encore rattachée à la France avec le statut artiste-auteur et donc, j'ai pas ce problème. Le troisième point négatif que je dirais ici, c'est que c'est galère de trouver un appart. Je vais pas m'étaler. Je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à trouver des apparts. Donc, je dirais que c'est le troisième point négatif. Et en quatrième point négatif, je dirais que les commerçants, je trouve, sont souvent un peu moins sympas qu'en France. Même si je n'aime pas trop généraliser et je pense que ça dépend de chaque commerçant. Je suis déjà tombée sur des commerçants adorables, comme des commerçants qui n'étaient pas très sympas, un peu arrogants. Mais il y a ça aussi en France. Je trouve juste qu'il y a moins ce truc de politesse, de remercier, de souhaiter une bonne journée, ce genre de trucs. D'un point de vue extérieur, en tout cas, on a plus l'impression que les gens sont un petit peu froids dans les commerces. Mais je sais que c'est, par exemple, différent quand vous allez dans les parcs, quand vous vous promenez, quand vous allez au musée et dans les galeries, les gens, c'est l'inverse, sont plutôt souriants, prennent le temps, vont marcher tranquillement, vont être moins pressés. Donc je pense que ça, ça dépend vraiment des gens, évidemment. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai remarqué ici. Pour finir avec le négatif, mais encore on peut le voir de façon positive, ça dépend comment on l'interprète. C'est qu'il y a beaucoup de gens, tout simplement, qui sont étrangers. Et du coup, ça a une force, c'est positif, parce qu'on vient tous un petit peu d'ailleurs. Mais en même temps, c'est quelque chose de négatif dans le sens où, par exemple, si vous venez pour apprendre uniquement l'allemand, je ne vous recommande pas forcément de venir à Berlin, parce que ça va être très difficile, étant donné que forcément, vous allez côtoyer aussi beaucoup d'étrangers. Et par exemple, c'est pareil, moi, quand je me rends dans des commerces, souvent, on va me parler en allemand, mais on va aussi me parler parfois en anglais. Donc, par exemple, je vais commencer ma phrase en allemand et puis ça va être un mélange d'anglais, d'allemand. C'est quand même très difficile dans ces cas-là, apprendre à fond une langue. Et donc, moi, j'ai toujours, après un an, un niveau assez basique en allemand, alors que je me suis plutôt perfectionnée en anglais, même si je ne dirais pas que je suis bilingue. Mais je peux quand même avoir des longues conversations en anglais, ce que je ne suis absolument pas capable d'avoir en allemand. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais contente de vous en parler. Il y a peut-être des petits trucs que j'ai oubliés, mais j'ai vraiment essayé de résumer au max. J'espère en tout cas vraiment que ça vous plaît. Et si un jour vous voulez visiter Berlin, surtout, n'hésitez pas, parce qu'il y a plein de trucs à faire dans cette ville. Niveau culturel, comme je le disais avant, c'est super riche. Il y a plein de musées, il y a plein de parcs, la nature est un petit peu partout. D'ailleurs, vous aurez peut-être la chance de croiser des renards, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de nuit de croiser des renards, et c'est juste incroyable à voir. En tout cas, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci ! Sous-titrage ST' 501